Nous sommes le 21 juin 2021, c'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens en direct de Jérusalem sur Radio Qualita. Et on retrouve Daniel Haïk à Jérusalem et cela faisait déjà de nombreuses semaines, Daniel, que nous n'avions pas ouvert cette revue de la presse par l'épidémie de Covid-19. Mais ce matin, malheureusement, les grands quotidiens israéliens tirent la sonnette d'alarme. Et pour cause, Ilana, effectivement, les données sur un léger rebond de l'épidémie dans deux villes israéliennes en particulier, Modine et la petite ville de Binyamina, ont provoqué une certaine effervescence au ministère de la Santé. Ce matin, les journaux, mais aussi les sites d'information s'inquiètent. La manchette du Yéliot à Haonot est la plus préoccupante. Des milliers de passagers ont atterri de pays dits dangereux, dits rouges on va dire, et ils n'ont pas été testés à leur arrivée à l'aéroport Ben Gurion. Quels sont ces pays dangereux ? La Russie, d'où sont arrivés 31 malades diagnostiqués positifs ces derniers jours, mais aussi le Brésil et l'Inde. De même, 13 000 Israéliens sont revenus des pays du Golfe Persique, on peut parler essentiellement de Dubaï, qui sont devenus des pays rouges. Le Israélium consacre aussi sa manchette à ce qu'il appelle une augmentation inquiétante de la positivité. Et il titre « Renforcement du respect des directives à l'aéroport Ben Gurion ». Les Israéliens de retour de l'étranger sont dans le collimateur. Beaucoup d'entre eux ne respectent pas les règles de quarantaine. Le Premier ministre Bennett a donné hier des directives pour se préparer à une nouvelle vague de Covid-19. Le Marie-Belle Haretz mentionne dans leur page d'ouverture que pour lutter contre cette tendance qui se précise, le ministère de la Santé recommande de vacciner tous les adolescents à partir de 12 ans, de 12 à 15 ans donc. Même titre d'ouverture pour le site N12, le site Wynet lui précise que l'on redoute en particulier le variant indien qui se propage plus rapidement. Et plusieurs informations liées au coronavirus figurent également dans les pages intérieures des quotidiens et dans les médias, Daniel. Oui, le Israélium nous rappelle qu'à partir du 1er juillet, c'est-à-dire dans 10 jours à peine, les touristes étrangers vaccinés pourront pénétrer librement en Israël. Le Yédiot Achaonot insiste sur le refus de la nouvelle ministre de l'éducation, Ifat Chachabiton, de recommander à nouveau aux écoliers et lycéens le port du masque à l'école, même pour les quelques jours qui restent avant les grandes vacances. Quant aux médias israéliens, ils ont indiqué que les Palestiniens ont décidé de reprendre les pourparlers sur l'acheminement par Israël de dizaines de milliers de doses de vaccins Pfizer à destination de la population palestinienne. Et face à tous ces développements, Sari Drosenblom écrit en page 2 du Yédiot Achaonot que le variant indien, les carences à l'aéroport Ben Gurion, la levée des restrictions populistes et l'afflux des voyages à l'étranger risquent de ramener Israël au mois de mars 2020, ce qui n'est pas particulièrement optimiste. Et vu l'autre titre de l'actualité ce matin, c'est l'Iran. L'Iran qui demeure encore en tête des priorités de la presse israélienne. Oui, les deux grands quotidiens Yédiot Achaonot et le Yisrael Ayom la mentionnent en une. Le Yisrael Ayom révèle que l'Iran a décidé de stopper l'activité de la centrale nucléaire de Boucher apparemment en raison d'une situation d'urgence. Le Yédiot parle d'une pâle et il donne la parole à l'ancien patron des renseignements militaires israéliens, le général Aaron Zebi Farkash, qui ne cache pas son inquiétude face à la volonté de l'Occident de renouveler l'accord avec les Iraniens. Selon lui, l'accord qui se prépare actuellement est particulièrement mauvais. Le général Zebi Farkash a eu droit à une mention en première page du Yédiot Achaonot, peut-être parce qu'au passage, il écorche la politique menée par Benjamin Netanyahou dans le dossier iranien. Et puis justement, à propos de Benjamin Netanyahou, Naoum Barnea écrit ce matin sur la première réunion du nouveau gouvernement. Oui, et Barnea constate que le gouvernement Bennett s'est retrouvé hier seul, seul face à ses responsabilités, sans pouvoir rejeter sur Netanyahou sa propre responsabilité, les fautes qu'il pourrait commettre et les problèmes commencent déjà à surgir, écrit-il, dans toute leur acuité. Pour éviter que chaque dossier ne paralyse l'action du gouvernement, eh bien, Barnea suggère que les différentes composantes politiques de ce gouvernement choisissent quel dossier est pour elle prioritaire et lequel ne l'est pas obligatoirement. Et justement, les quotidiens israéliens se penchent sur la première décision majeure prise par le nouveau gouvernement, la nomination d'une commission d'enquête sur la catastrophe de Mérone. Oui, c'était la requête des familles des 45 victimes de cette catastrophe, toutes des familles orthodoxes, tandis que la plupart des députés orthodoxes s'opposaient à une telle démarche. Hier, le gouvernement Bennett a tranché. La commission d'enquête d'État aura les prérogatives pour enquêter sur les circonstances du drame et pour faire ses recommandations, afin qu'une telle catastrophe ne puisse pas se reproduire. C'est un début de consolation. Nous espérons que les 40 seront réparées, ont déclaré certaines familles endeuillées, citées ce matin par le Yédiot. Pour Amnon Lord, dans le Israélium, il ne s'agit pas là d'une commission d'enquête, mais d'une commission de vengeance. Pour lui, si le gouvernement Bennett a formé cette commission, c'est une fois de plus pour s'en prendre rétroactivement à Binyamin Netanyahou et ce à des fins purement politiques. Et d'insister, selon lui, sur le rôle néfaste, je le cite, de Avigdor Lieberman, l'homme qui avait proposé de jeter les orthodoxes dans la décharge publique, et donc le rôle néfaste joué par Lieberman dans la nomination de cette commission. Justement, Arie Erlir, dans le Yédiot Achaonot, écrit ce matin que ce doit être une commission sérieuse qui devra être totalement libérée de toute influence politique, que ce soit de la part de l'ancien gouvernement, mais aussi de la part du nouveau. Et puis les quotidiens soulignent aussi que le vote sur le prolongement de la loi interdisant le regroupement familial entre palestiniens et arabes israéliens a été reporté. Oui, un report qu'il faut mettre, selon le Haret, sur le compte des tensions au sein du nouveau gouvernement autour de cette loi. C'est le ministre du Logement, Zaev Elkin, nouvel espoir, qui va centraliser ce délicat dossier. Il ne faut pas que des terroristes puissent pénétrer en Israël parce que la loi n'a pas été votée, a dit Elkin hier. Et Chaim Schlein commande ce développement. Et il écrit dans le Israelyum qu'il faut tout faire pour lutter contre ce regroupement familial. Mais pour lui, les partis de droite dans l'opposition doivent défier la nouvelle coalition en proposant un nouveau projet de loi qui régisse une telle situation. Et bien enfin, pour terminer, Daniel, les quotidiens et les médias soulignent l'arrestation des arabes israéliens responsables de l'assassinat d'Igal Yoshua. Oui, je vous rappelle qu'Igal Yoshua a été victime d'un lynchage de la part des meutis arabes de l'Od lors des violentes émeutes du mois dernier. Il a succombé à ses blessures six jours après ce lynchage. La police a réussi à retrouver les assassins, dont cinq sont des habitants de l'Od. La veuve de Yoshua est citée en première page de Yedir Tahaonot. J'espère ressentir un peu d'apaisement lorsqu'ils seront condamnés à la réclusion à perpétuité, dit-elle. Fin de citation. C'est la fin de cette revue de la presse.